La ville à Pointe-Noire, là c'était Pointe-Noire, bah commis maintenant, donc il y a certains compatriotes qui commencent maintenant à s'occuper des ordures. Parce que s'ils attendent que le gouvernement, ils vont mourir, donc il y a certains jeunes congolais qui ont eu l'idée de créer leur petite entreprise sur les déchets. Oui, parce que, attendez, mais est-ce que tout le monde doit être président de l'Afrique ? Est-ce que tout le monde doit être premier ministre ou député ? Mais il y a pas mal de domaines où les gens peuvent avoir de l'argent. Mais les poubelles, il y a tellement de poubelles, parce qu'ils ont dit dans le reportage, ils ont dit toute l'Afrique, là où il y a pas mal d'ordures. Mais c'est pas dans toute l'Afrique. Certains pays africains. Là où s'il y a des dictateurs, c'est obligé qu'il y ait des ordures. Parce que les dictateurs, eux, ils ont signé avec Satan Lucifer. Vous allez au Gabon, il y a des tas d'ordures, parce qu'Ali Bongo a signé les pactes avec Satan. Et Ali Bongo, c'est Ali Bongo, PDG des ordures. Il y a tellement des ordures. La vérité doit être dite. Et si Ali Bongo n'est pas content, PDG des ordures, qu'il vienne me voir, il y aura plusieurs balles en plein nuque. Voilà, c'est comme ça. Les dictateurs, il faut leur parler avec un charisme sec. Un dictateur, il faut pas sourire avec lui. Est-ce qu'un dictateur, il faut s'asseoir sur une table ronde ? Comme d'autres qui disent table ronde, d'autres parlent de dialogue, d'autres parlent d'émergence. Quoi ? Dictateur, c'est plusieurs balles, Namontou. C'est comme ça. Oui. Comme ça. Donc, on va regarder un dernier truc et après je prendrai fin de ce direct. Hein ? C'est l'ambition de ces jeunes gens employés par une société privée qui s'est donnée pour mission d'assainir la capitale de la RDC. La GTR se charge de la collecte exclusive des déchets plastiques en vue de leur recyclage. En plus des conséquences heureuses sur la salubrité, cette initiative contribue à la lutte contre le chômage qui concerne plus de 59% des habitants de la capitale congolaise. La GTR m'a permis de ressortir d'un état du chômage, d'avoir un emploi stable. Aujourd'hui, je suis salarié à la GTR. Les objets plastiques collectés par les agents de l'entreprise sont entreposés dans ce point de collecte en attendant un premier traitement. Après un travail préalable de tri et de conditionnement, ils devront être exportés vers les pays européens. Une raison à cela, la RDC ne dispose pas d'équipements suffisants pour mener le processus de recyclage efficacement à terme. Conséquence, personne ici ne sait ce que deviendront tous ces éléments plastiques destinés à l'exportation. Quoi qu'il en soit, les équipes de Kinshasa sont déterminées à développer leur expertise. Pour l'instant, le processus va de la collecte au comptage en passant par le tri. Chaque semaine, 100 balleux sortent du point de collecte. Le compresseur va descendre jusqu'à le comprimé à un certain niveau. Et quand ce n'est pas plein, ça va toucher le fond, ça remonte. Jusqu'à ce que ça va devenir plein, vous sentez que ça va, ça se bloque à un certain moment. Vous ouvrez maintenant pour passer à la ligature. Les initiatives telles que celles de la GTR ne courent pas les rues dans la capitale congolaise. Et même si son rayon d'intervention reste limité, les habitants de la ville saluent son travail de collecte des objets plastiques usagés. Ils espèrent que des initiatives de même nature vont se multiplier pour faire de nouveau de Kinshasa la perle de l'Afrique centrale. Voilà. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui ont eu des idées à Kinshasa. Ils récupèrent des bouteilles plastiques. Et les bouteilles plastiques, ils ont une petite machine qui entassent ces bouteilles et les écrase. Et après, ils signent des contrats avec des entreprises de la communauté internationale du sang. Et maintenant, les bouteilles plastiques, là, sont mises dans des conteneurs qui vont maintenant en direction de l'Europe. Parce qu'en Europe, ils ont des entreprises de recyclage. Donc, les bouteilles déjà consommées, comme, par exemple, ce carton du jus. Dès que je veux finir ce carton du jus, je le mets dans la poubelle, ils vont récupérer, ils vont écraser et ils vont refaire autre chose avec. Voilà. Communauté internationale du sang. Mais, l'Afrique, où est-ce qu'ils vont piller les minéraux ? Il n'y a même pas des entreprises de recyclage. La honte. La honte. Communauté internationale. Spécialiste dans le vol. Donc, Ngai, le thier africain, j'ai fini ce direct. Et maintenant, dans ce direct-là, je vais composer, chanter pour les ordures. Oui, c'est très important. C'est parti. À bon entendeur, salut ! Et passez un excellent bon dimanche. Et pour ceux qui sont allés à l'église, Alléluia. Mais faites attention aux faux pasteurs, parce qu'ils voudront votre argent. Ils vont dire, il faut donner l'argent. L'argent, ils vont vous dire, Jésus a besoin d'argent. Grandement faux. On va chanter maintenant là, sur l'histoire du Congo RDC. Hippolyte Kanambe, assassin. Il tue le peuple congolais en entassant des ordures. Dans toute la surface du Congo RDC, il y a tellement de poubelles. Hippolyte Kanambe ne tue pas que les Congolais avec les armes, mais avec les tas des ordures. Dans toute l'Afrique centrale, où il y a des dictateurs, il y a des tas des ordures. Kinshasa, Kinshasa l'appelle à l'époque, Kine l'appelle à l'époque du maréchal Mobutu. Mais aujourd'hui, Kinshasa, la poubelle, il y a tellement des ordures. Tellement des ordures. Hippolyte Kanambe enfoiré de même. Il a détruit le Congo RDC. Oui, il y a tellement de femmes enceintes qui meurent, des enfants qui décèdent, des adultes à cause des ordures. Hippolyte Kanambe, un Rwandais Tutsi. Il dirige le Congo, la honte. Avec la complicité de la communauté internationale, ils ont pris le Congo RDC en otage. Hippolyte Kanambe, un psychopathe, un mythomane. Au Congo Brazzaville, il y a des tas de ordures. 8% un psychopathe. Au Gabon, chez Ali Bongo, PDG des ordures, il y a des tas de ordures parce que tous, des dictateurs, des psychopathes, des mythomales, ils ont des des immeubles au Québec. Ils ont des appartements à Paris. Paris, le terrain des biens mal acquis. Les dictateurs, ils payent des appartements, des pavillons, tous les voleurs. Et la France, ils sont épaulés par le nouveau président Jupiter. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, qu'est-ce qui ne va plus en Afrique ? L'Afrique est malade. L'Afrique est malade. À cause de la France, à cause de la Belgique, à cause des Etats-Unis et de l'Allemagne, toute l'Europe, la communauté internationale fait immensement mal à l'Afrique. Le dieu africain continuera à dire la vérité. Je continuerai à dire la vérité car Dieu m'a donné une bouche pour parler. Il m'a donné des oreilles pour entendre, le nez pour sentir ce qui est bon et ce qui est mal. la vérité doit être dite. Alors, les jaloux, les jaloux peuvent aller se cacher derrière les marmites, mais les marmites de la sorcellerie parce que celui qui est jaloux, celui qui est aimé à la haine fait partie des dictateurs. Tellement des ordures ils tuent le peuple, ils tuent le peuple. Tellement des ordures et tuent les populations. Le Congo va mal. Le Congo RDC. Toute l'Afrique va mal. Là où il y a des dictateurs, ça va mal. Oui, oui. Là où il y a des dictateurs, ça va mal. Oui, 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 les dictateurs. Voilà. Voilà le drapeau du Congo Brazzaville vers jaune rouge. Le dieu avait bien déchiré ce drapeau. Voilà, Sassoon a eu mal à la tête. Ainsi que Antoinette Sassoon. Ils n'ont fait que pleurer. Ils ont dit, l'enfant du poule a déchiré le drapeau. Ingeta, Ingeta. Le dieu africain a déchiré le drapeau du Congo Brazzaville. Dans un direct, Sassoon a eu mal à la tête. 8%. Peuple congolais, bye bye. A bientôt. A nous revoir. Bye bye.